salut la famille lapienne bienvenue sur votre chaîne patte de mars donc là je vous fais une petite vidéo un peu de retard parce qu'avec tout le travail que j'ai à faire c'est pas évident donc une petite vidéo présentation sur l'arrivée de marcelino et sur sa conférence de presse qui s'est déroulée mardi après midi au stade à l'orange velvron donc apparemment c'est une première qui a été bien réussi pour marcelino puisqu'il a été reçu par un pablo longoria et ravière ribalta qui qui ont présenté justement marcelino à la presse marseillaise donc le nouvel entraîneur de la pique de marseille donc de bord comme je vous dis après la presse l'espagnol a tenté et a plutôt réussi son opération dite de séduction donc dans le couloir bas qui a mené à la salle de presse de l'orange gelodrome apparemment il y avait foule mardi après midi parce que l'olympique de marseille lui il a repris le chemin de l'entraînement le seul lundi début de la semaine c'est pas parce que pablo longoria allait présenter son nouvel entraîneur marcelino qui était libre depuis son départ il ya un an de l'athlétique bilbao donc on pouvait ainsi retrouver tous les attachés de presse le technicien espagnol ses agents et son staff son staff au complet david frio était aussi là tout comme le président de l'om et son bras droit ravier ribalta donc c'est dans cet endroit bah que chacun a vogué de groupe en groupe ils ont tous été un peu chacun de leur coin avant de se faire presser par le service comme pour allier la salle de coffre de presse de l'enceinte à 14 heures qui était précise donc dans ce superbe costume bleu marcelino a d'abord bu les paroles de son président donc pablo longoria bas lui qui était tout sourire et qui n'avait pas encore la mine trop fatigué et s'est permis le luxe d'en raconter une petite anecdote qui lors de la saison 2018 et 2019 le staff de valencia cf pablo longoria et marcelino compris mais ils se sont volés pour un stage vers crans montana en suisse et c'est à ce moment là précis que l'asturien allait voir un crush sur l'orange de la rome qu'il observait du hublot un signe du destin pour pablo longoria dans une dans une introduction complète marcelino à d'abord parler en français simplement quelques phrases pour s'excuser de ne pas parler la langue mais comme il espère communiquer rapidement avec tout le monde dans sa langue de molière c'est toujours ça de plus qu'igord tu dors parce que lui n'a jamais parlé un mot de français ou quelques mots mais très rare en un an l'om lui a d'ailleurs trouvé un professeur particulier pour l'aider c'est l'ancien joueur et l'ancien entraîneur de je retrouvais je vous le dire après mais bon ensuite dans son entreprise séduction franchement réussie l'élégant entraîneur de l'om a déroulé je vais commencer par parler par mon admiration pour ce club pour la ville de marseille et les supporters nous avons de l'enthousiasme on est très motivé c'est un défi important pour nous d'être dans un grand dans un des plus grands clubs d'europe nous avons cette même passion pour le football on arrive dans un club historique le seul à avoir la serre dans sa vitrine on veut améliorer la trajectoire ascendante du club on croit en notre projet pour relever ce défi avec de l'ambition beaucoup d'efforts d'humilité et de travail on a toujours réussi à améliorer les objectifs qui étaient fixés en début de semaine on va essayer de faire la même chose ici il faut être compétitif du premier au dernier match de la saison c'est seulement avec le travail qu'on atteindra ça les supporters veulent gagner notre proposition ce sera de l'intensité une équipe dynamique et de l'ambition on connaît l'om ses valeurs et notre philosophie va coller à cela on sait d'où on vient et où on est avec une autre humilité on va apporter notre connaissance le droit de but devient maintenant notre slogan il faut le voir sur le terrain maintenant on connaît l'exigence de ce club et de ses supporters et on doit travailler avec cela les fans veulent être fiers c'est le moment de plus travailler et moi parler donc voilà c'était la petit discours de marcelino lors de cette conférence de presse donc marcelino ben lui il est connu pour son fameux 442 et qui a pourtant expliqué qu'il faudra regarder les profils qu'il aura à disposition mais il semble avoir des idées et être déjà prêt on avait même l'impression qu'il avait des petites notes devant lui pour s'exprimer du mieux possible alors notre organisation va dépendre des joueurs ça ne s'éloignera pas beaucoup du 4 4 2 ça va dépendre de l'effectif on peut passer en 4 2 3 1 ça dépend des profils des joueurs offensifs on peut jouer en 4 3 3 on verra ça ça va vraiment dépendre de l'effectif on ne va pas changer tout le temps selon l'adversaire on veut se concentrer sur nous même on veut convaincre tous les joueurs de cette idée c'est ce qui nous permettra d'être compétitif a-t-il commencé par détailler avant d'aller encore un peu plus loin donc il a dit dans le foot je respecte toutes les idées tous les styles le plus important pour nous c'est que tous les joueurs arrivent à s'identifier à ce qu'on veut je peux vous dire ce que vous ne verrez pas il n'y aura pas de marquage individuel je vois le foot de manière différente on va jouer 90% du temps à 4 défenseurs on établira des zones de pressing ça dépend des joueurs qu'on a et comment ils sont à l'aise pour faire ce pressing et dans quelle zone le contre pressing j'adore les principales équipes européennes le font si elle gagne la c1 on doit les prendre comme modèle a-t-il conclu donc après ben cette opération on l'a retrouvé à côté de pablo longoria pour les photos avec le nouveau maillot de la saison et le nouveau sponsor la cma cgm ils sont ensuite allés marcelino et quelques-uns de ses proches en premier dans un van noir pablo longoria et ravier ribalta ont suivi quelques temps après le plus dur arrive maintenant donc faudra passer des paroles aux actes et montrer sur le terrain ben la valeur de l'équipe est ce que marcelino peut apporter à notre club nova si cette petite vidéo elle vous a plu n'oubliez pas d'y mettre le petit pouce qui va bien de vous abonner à ma chaîne patte de mars c'est toujours pas si c'est toujours pas fait d'activer la cloche pareil pour suivre mes prochaines vidéos et sur ce la famille bah quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne toujours fort zao m